Je m'appelle Madeleine Hansen, je fabrique du fromage de herbe volet cru depuis plus de 35 ans et j'ai une entreprise tout à fait artisanale, on va dire ça comme ça, et nous produisons du fromage de herbe. On a le produit phare de la maison, c'est le fromage de herbe, ça c'est certain. Et puis après on a une gamme de circuits courts, c'est-à-dire on a le fleuri du bocage, la pâte demi-dure, un fromage enrichi comme un Bria Savarin, des fromages frais, des yaourts, du beurre et de la crème fraîche. Résoudre les problèmes de la journée, c'est mon travail à moi et organiser le travail pour que tout se passe bien, ça c'est mon travail à moi. C'est-à-dire qu'au départ on va chercher du lait chez le voisin, on a du lait de 48 heures, du lait frais et la première phase de la journée c'est qu'on va transformer le lait de l'étape liquide à l'étape solide et à fin de journée on aura des cubes de 200 grammes et ça c'est la première phase de la fabrication. Le lendemain on va les saler et puis ils vont rester pendant deux jours dans les caisses et puis on va démarrer le process de l'affinage. L'affinage c'est dans un endroit à une température de 12 degrés où la fameuse bactérie qui s'appelle la Bacteria Lenens va pouvoir se développer. Et après six semaines, on va les laver tous les deux jours et après six semaines, le fromage est prêt pour être emballé et mis dans la distribution. Et si on veut faire des piquants, on va les saler une deuxième fois pour faire des fromages de trois mois. J'aime beaucoup le fromage mais je ne mange pas que du herbe. Et le faire découvrir c'est quelque chose qui m'épanouit humainement. Le fabriquer c'est quelque chose que je fais depuis tellement longtemps que je préfère l'apprendre à quelqu'un d'autre que de le faire. Je le fais, je sais le faire mais ce n'est pas là que je passe le plus d'heures. L'espace pédagogique est dédié aux enfants et aux personnes plus âgées pour se promener. Les enfants pour parler de la qualité alimentaire. Et on a fait ça parce que moi je trouve que les gens ont le droit d'avoir une transparence de ce qu'ils mangent. Quand ils viennent ici, ils traversent le couloir et ils voient tout. Voilà. Et je trouve que toutes les entreprises devraient faire la même chose pour que les gens puissent voir et acheter en confiance. On a commencé à faire de la glace, on l'a mis sur les réseaux. Ben on a du mot tout le temps. Parce que les gens sont contents d'avoir de bons produits. Et on travaille toujours dans l'esprit du bon, du propre et du juste de slow food. Et ça, franchement, c'est les valeurs de demain.